Le Barça fixe ses conditions pour garder Joao Félix et Joao Cancelo. Joao Félix et Joao Cancelo vont-ils continuer l'aventure au sein du Barça la saison prochaine ? Possible, mais à des conditions très claires. Le Barça ayant déjà perdu la Liga et étant éliminé des autres compétitions, la planification de la saison prochaine peut déjà occuper tout l'esprit de Xavi, d'Eco ou Johan Laporta. Avec des questions importantes à trancher et parmi elles, quel avenir pour les deux Joao ? L'importance des deux hommes cette saison est assez différente puisque Joao Cancelo a été un titulaire très régulier, notamment après la blessure de Baldé qui lui a laissé le couloir gauche. Joao Félix, de son côté, réalise une saison plus discrète, principalement dans un rôle de joker offensif. Le Barça ne les gardera qu'en prêt. Dans quelques semaines, leurs prêts vont arriver à expiration et Mundo Deportivo assure que le Barça a fixé un cap très clair dans ce dossier. Pour les deux joueurs, hors de question d'investir une somme démesurée pour racheter leur contrat à Manchester City et l'Atletico Madrid. Alors le club catalan n'accepte de les conserver qu'en cas de prêt. Pour Joao Félix, le Barça a d'ailleurs dans sa poche la carte Ansu Fati qui va revenir de prêt et pourrait le relayer dans ce rôle de joker. Autant dire que le club Blograna n'a aucune intention de faire des folies pour ses joueurs, même s'il aimerait malgré tous les conserver. En effet, le club Blograna compte conserver les joueurs uniquement en cas de prêt raisonnable. Le Barça veut vendre Raffina pour recruter Nico Williams. Le FC Barcelone réfléchit déjà à la composition de son équipe pour la saison prochaine. L'un de leurs souhaits est Nico Williams pour compléter l'attaque sur l'aile gauche. Selon Sport, le club catalan souhaiterait se débarrasser de Raffina pour faire de la place à l'aillier espagnol. Le FC Barcelone cherche à renforcer ses options offensives pour la saison prochaine et envisage de recruter Nico Williams, de l'Atlétique Club, pour mener l'attaque sur le côté gauche. L'Aminiamal a pris sa place sur le flanc droit, tandis que Lewandowski restera le point central de l'attaque. L'arrivée de Nico est une priorité pour Xavi, mais pour mener à bien l'opération, l'équipe, culée, doit respecter la règle du 1 sur 1 du fair-play financier. En ce sens, la clause de résiliation de l'Espagnol se situe autour de 50 ou 60 millions d'euros, selon les médias catalans et de Bilbao. Selon Sport, l'équipe dirigée par Xavi Hernández aurait ouvert la porte de sortie à Raffina pour faire venir Nico Williams. L'entraîneur catalan considère qu'il a besoin d'un joueur avec plus de potentiel que le brésilien. Pour l'heure, le Barça a entre les mains une succulente offre du football saoudien, plus précisément Dalilal. Les Arabes sont prêts à payer 100 millions d'euros entre le fixe et le variable pour l'attaquant. Raffina a disputé cette saison 35 matchs au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 11 passes décisives. De plus, il est déjà officiel qu'il participera à la Copa América l'été prochain, puisqu'il a été inclus dans la liste des 23 joueurs convoqués par Dorival Junior. Le Barça pourrait faire pression sur Raffina pour qu'il accepte toutes les offres qui lui parviennent et ainsi gagner de l'argent avec lui. Les Blogranas préfèrent un profil plus dribbler à gauche et avec l'argent laissé par le Brésilien, ils opteraient pour Nico Williams. Le FC Barcelone est clair sur le fait que pour élever son niveau de jeu et devenir une arme plus redoutable en attaque, il a besoin d'un hélier gauche supérieur. Les Blogranas sont satisfaits de Raffina, qui s'est bien adapté à cette aile ces derniers mois, après avoir été déplacé de la droite par l'Aminiamal. Le Brésilien a montré son visage dans son nouveau poste, marquant des buts, pressant beaucoup et étant important. Mais le club veut plus qu'un attaquant accompli et il veut avoir un joueur déséquilibré et dribbler qui puisse faire la différence. Au Barça, il y a plusieurs extrêmes à l'ordre du jour, mais celui qui est le plus apprécié et celui qui répond le mieux aux souhaits de l'entité est Nico Williams. Celui de l'Atlétique Club est jeune, il aura 22 ans le 22 juillet, très rapide, électrique au départ, a beaucoup d'excès et a un gros potentiel encore à exploiter. Le problème est qu'il a renouvelé son contrat il y a quelques mois jusqu'en 2027, et même s'il serait ravi de jouer au Camp Nou, il ne forcera pas son départ, car il a un grand respect et une grande affection pour l'équipe de Bilbao et tous ses supporters. Le prix de l'Espagnol s'élèverait à près de 60 millions d'euros, ce qui a été récemment révélé comme le prix convenu lors de son renouvellement en fonction du coût de sa clause. L'Atlétique ne négociera pas et Barcelone devra payer ce montant s'il veut obtenir la plus jeune Williams de 100 mamés. C'est là qu'intervient Rafinha, puisque même si le club espère revenir à la règle du 1 sur 1 pour signer normalement, il lui faudra encore lever des fonds avec plusieurs ventes pour réaliser quelques ajouts. Rafinha ne veut pas quitter le Barça. Selon le journal Sport, l'équipe de Barcelone pourrait faire pression sur le Brésilien pour qu'il décide de quitter Barcelone et ainsi utiliser l'argent qu'il laisse en espèce pour s'en prendre à Nico. En Arabie Saoudite, ils sont très intéressés par l'ancien joueur de Leeds et Alilal auraient même payé environ 100 millions pour lui. Cependant, l'international Canarino ne semble pas disposé à terminer sa carrière dans l'élite européenne ni à quitter le Barça, dont il a toujours dit qu'il était l'équipe de ses rêves. Rafinha a un contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2027 et son intention claire est de continuer avec l'entité pendant encore plusieurs années. Le Brésilien l'a toujours dit publiquement et prend même des mesures qu'il en rapproche, comme la décision de ne pas signer de représentant, ce qui compliquera sans doute encore davantage les négociations pour son éventuel départ. L'équipe du Barça a beaucoup de travail à faire pour le convaincre qu'il doit partir et ce ne sera pas facile d'y parvenir. Si son avenir est plus qu'incertain du côté de Manchester United, Eric Ten Hag, lui, ne s'avoue pas vaincu et pense toujours à l'avenir. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'écurie mancunienne, le technicien néerlandais a fait de Frenkie de Jong sa priorité pour cet été, comme l'indique Mundo Deportivo. Les deux hommes se connaissent bien depuis leur passage à l'Ajax Amsterdam. Eric Ten Hag n'a jamais lâché le milieu de terrain de 26 ans, lui qui le voulait déjà la saison dernière. Lié au club catalan jusqu'en 2026, de Jong n'a toujours pas répondu à l'offre de prolongation des Blogranas. Le journal espagnol indique que le Barcelonais attend de partir à un prix beaucoup plus abordable la saison prochaine, ou même gratuitement dans deux ans avec une grosse prime à la signature. Le Barça, de son côté, n'est pas fermé à un départ malgré l'attachement de Xavi pour le joueur. Tout est possible dans ce dossier donc. Le FC Barcelone est confronté à la décision de savoir quoi faire de Frenkie de Jong dans un avenir proche. Le joueur semble être une pièce fondamentale dans le projet sportif du club, mais les doutes entourant son renouvellement ont conduit l'équipe culée à réfléchir à la possibilité de le mettre sur le marché. S'il y a un nom qui semble générer beaucoup de mouvements lors du prochain marché estival par rapport au FC Barcelone, c'est bien Frenkie de Jong. Le néerlandais ne pourra malheureusement pas jouer le reste de la saison 2023-2024 en raison d'une entorse à la cheville droite subie lors du match entre l'équipe du Barça et le Real Madrid en Liga. Cependant, il n'est pas encore tout à fait clair si ce retour sur les terrains de jeu l'année prochaine se fera avec le maillot culé ou s'il se fera avec celui d'une autre équipe. Même si l'ancien joueur de l'Ajax est considéré comme l'un des piliers du projet sportif à long terme de l'équipe catalane, la réalité est que la situation économique du club permet d'étudier des offres pour lui. En ce sens, l'équipe de Barcelone semble prendre en considération le fait que Frenkie est l'un des joueurs les plus précieux de l'équipe, 70 millions d'euros selon Transfermarkt, et qu'il a des prétendants prêts à faire une grosse dépense pour lui, c'est pourquoi sa vente cela pourrait permettre au club de réaliser d'autres investissements qu'il souhaite réaliser. Frenkie et son entourage ne répondent toujours pas à l'offre de renouvellement émise par le FC Barcelone. Outre l'intérêt d'autres équipes d'acquérir les services de Dejogne, un autre facteur qui pourrait jouer contre lui est le fait que, selon diverses sources, le FC Barcelone lui aurait déjà présenté une offre de renouvellement de contrat. Cette proposition vise à prolonger son lien avec l'équipe au-delà de 2026 et à ajuster son salaire à la situation économique actuelle. Même si, selon Sport, des contacts ont eu lieu en octobre dernier avec le représentant du Néerlandais, l'offre de prolongation du contrat du club n'a pas encore reçu de réponse. Compte tenu de cette situation et considérant que le joueur n'a pas clairement exprimé sa volonté de renouveler dans les nouvelles conditions contractuelles, le Barça semble de plus en plus disposé à envisager son transfert. Cette position n'est pas due à ses performances sportives, car Dejogne s'est avéré être un joueur clé de l'équipe, mais plutôt à la nécessité de s'adapter à la structure salariale du club. De plus, si l'équipe culée décide de le vendre, il lui reste encore deux ans de contrat, ce qui lui donnerait une marge de négociation importante pour exiger un chiffre en ligne avec sa valeur marchande réelle. Cependant, il reste à voir quelle est l'opinion du natif d'Arkel sur le départ de Barcelone, sachant que dans le passé, il a montré une certaine opposition lorsque le club a tenté de le transférer à Manchester United. Malgré les rumeurs d'une offre juteuse du club anglais, qui s'élèverait soi-disant à 65 millions d'euros plus 20 millions de variables, le talentueux milieu de terrain a rejeté l'opportunité de rejoindre l'équipe d'Oltra Ford. De plus, l'échec de cette opération a déclenché tout le désordre lié à une éventuelle plainte contre le joueur et Josep Maria Bartomeu pour de prétendues irrégularités dans le contrat signé par le joueur en 2020. En ce sens, pour l'instant, il semble que les intentions de Dejogne soient de rester au FC Barcelone et de remplir son contrat actuel, reportant ainsi les négociations sur un renouvellement. Il faudra cependant voir comment il réagira s'il reçoit une nouvelle offre de club comme le Bayern Munich, une équipe qui a récemment été évoquée comme étant intéressée par le néerlandais, surtout si Eric Tenag prend la relève en tant qu'entraîneur, ou d'autres grands clubs de première ligue où le culet 21 semble avoir un gros marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada